Salut les gens c'est OMB, j'espère que vous allez bien. On est lundi matin, on est lundi 3 juillet, il est actuellement 7h du matin. Et je vous fais la petite vidéo du matin. Je me demande si je vais pas espacer un petit peu ces vidéos parce que... Parce que c'est vrai que ça fait peut-être un peu beaucoup, un petit peu beaucoup de, entre guillemets, de vlog le matin. Mais c'est vrai que d'un autre côté j'aime bien aussi. Alors, alors ce matin après un petit week-end tranquillou posé à la maison, le premier week-end de vacances de ma chérie d'ailleurs, on a fait pas mal de choses, on a fait la vidéo de cuisine, c'est ma chérie qui a mis ses mains pour présenter les ingrédients et tout. J'ai pas encore terminé la recette parce que j'ai fait reposer la pâte au frigo, donc je vais voir ce matin ce que ça donne. J'ai l'impression que ça va être un fail, mais il est possible que non. Ça va dépendre, ça va dépendre vraiment de comment je vais réussir à démouler le truc sans un délicatesse. A voir si j'arrive à le démouler et à voir si j'ai utilisé le bon plat. Si j'ai pas utilisé le bon plat, il faudra que je fasse refondre la préparation dans une casserole. Je pense que du coup il y aura un petit pou pou pou, un petit vous savez, un petit transfert de plat en dehors de la vidéo. Ok, donc il y a des bus qui passent à 7h du matin juste pour me faire chier. Mais j'espère que ce sera bon. Déjà, la pâte avait l'air très bonne, donc ça c'est cool. Ensuite j'ai commencé à record, vous savez, les 45 épreuves de l'épée légendaire dans Zelda Breath of the Wild. Je pense honnêtement que je vais peut-être arrêter le record que j'avais commencé hier et puis si je continue aujourd'hui, il y aurait une coupure entre les deux parce que c'est très très long. Donc je pense que je vais le terminer, enfin je vais essayer de le terminer une fois tout seul, voir ce que ça donne pour pouvoir mieux le record après. Déjà, je trouve ça juste génial. La sensation qui s'en dégage est juste fantastique. Donc je ne sais pas si vous avez acheté le DLC, mais personnellement je vous le conseille déjà parce qu'il y a plein de choses à découvrir en plus. Il y a des masques en plus, il y a le médaillon de téléportation, il y a les épreuves supplémentaires, enfin il y a plein de choses supplémentaires. Et les sensations qui se dégagent de ces épreuves sont juste top. Enfin, on va dire que j'ai plein de poils de chat là. Hop, voilà. C'est l'inconvénient d'avoir un chat roux avec des vêtements noirs. Donc je vous disais, la sensation est juste exceptionnelle. C'est vrai qu'on se retrouve sans nos objets, on se retrouve sans rien, vraiment, au tout début, dans des salles cloisonnées. J'ai un peu l'impression d'un, vous savez, d'un Hunger Games, mais version Zelda. Donc c'est-à-dire qu'on commence sans rien et puis on récolte nos armes au fur et à mesure des salles, on récolte nos munitions au fur et à mesure des salles. On récolte des ingrédients pour faire des recettes ou à manger tout seul. Et c'est vraiment, vraiment juste trop, 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 trop méga kiffant. Ouais, c'est beaucoup trop, mais c'est vraiment trop, trop, trop méga kiffant. Et voilà par rapport à ça. Sinon, donc, cette semaine, je vais essayer de revenir sur ce que j'ai envie de faire cette semaine. Je vais essayer de vous faire, donc, assez rapidement la vidéo Minecraft parce que j'ai fait le tirage au sort samedi. Par rapport à ça, je préfère vous le repréciser encore une fois parce qu'il y a encore des gens qui continuent à commenter sur la vidéo de tirage au sort. Alors, j'ai beau l'expliquer dans les descriptions, j'ai beau expliquer aussi qu'il faut lire les descriptions. Apparemment, il y en a qui ont du mal à se le rentrer dans la tête, je le précise. Donc, pensez à lire les descriptions de chaque vidéo parce qu'à chaque fois, je m'embête, entre guillemets, à écrire des choses. C'est pour que vous lisiez. Donc, pensez à lire les descriptions de chaque vidéo parce que c'est vraiment utile. Tout ce que je mets au début de la description est utile. Et après, il y a les liens vers d'autres vidéos et les liens vers mon Twitter, Instagram et Facebook. Ça, à la limite, ce n'est pas très important. Mais le début des descriptions, en général, c'est important. Je donne des détails supplémentaires que je n'ai pas fait ou auxquels je n'ai pas pensé pendant le tournage des vidéos. Ensuite, par rapport au tirage au sort Minecraft, il faut que vous commentiez sous la vidéo Minecraft qui a suivi le tirage au sort. Parce que si vous commentez sur la vidéo du tirage au sort ou sur une autre vidéo, ça ne servira à rien. De même que ça ne servira à rien de commenter sous celle-ci, je voudrais une chambre. Donc, je précise encore une fois, commentez sous la prochaine vidéo Minecraft qui va sortir. Là, pour l'instant, ça ne sert à rien de proposer sa candidature pour la chambre. Donc, dans la prochaine vidéo, vous commenterez. Et ensuite, dans la prochaine vidéo d'après, 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 jusqu'à ce qu'on n'ait plus envie de faire de chambre pour les gens. Par rapport à Minecraft, il y a la vidéo, en tout cas la bande-annonce sur le labyrinthe qui sortira bientôt. Il faudra que je la mette en place, il faudra que je recorde ça. La bande-annonce sortira. J'essaierai de voir avec les gars de Gikorama quand est-ce qu'ils sont dispo. De toute façon, je pense que vous allez regarder cette petite vidéo. Les gars, en général, au café le matin, vous la regardez, donc ça fait super plaisir. Vous me direz un petit peu vos disponibilités si vous voyez la vidéo. Voilà, Octocom ou Ixon, envoyez-moi un petit texto pour me dire quand est-ce que vous êtes dispo. On essaiera de se caler ça ensemble. Sinon, donc, la vidéo Minecraft, la vidéo sur l'abyrinthe, la suite du gameplay sur Oceanhorn. La vidéo, je vais essayer, en tout cas, sur les épreuves de l'épée de Zelda Breath of the Wild. Avant les épreuves de l'épée, je vais vous faire une petite vidéo astuce sur Zelda Breath of the Wild. Pour ceux qui ne le savent pas, puisque ça m'a été demandé. C'est pas possible, c'est poil. Sur comment trouver le bouclier I-Lien. Vous savez, le bouclier emblématique de Zelda, il y en a plein qui ne l'ont pas trouvé. Même moi, j'ai eu du mal à le trouver. C'est un pote qui m'a dit où il était. Enfin, qui m'a indiqué à peu près où il était pour que je puisse le trouver. Donc ça, ça peut vous être utile aussi, parce que le bouclier est incassable. Donc ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Et puis il est beau, il faut se le dire. J'essaierai aussi de vous faire la vidéo sur Wonder Boy. Je me dis qu'il y a plein de vidéos qu'il faut que je fasse. Le let's play suivant aussi de Skylanders, parce que j'ai beaucoup avancé dans Skylanders. Et j'ai des petites choses à vous présenter dedans. Notamment des personnages que j'ai recréés dans Skylanders de la façon dont je pouvais. Et je les trouve assez cool. En plus, les pouvoirs correspondent carrément aux personnages. Donc ça, c'est une bonne chose. Puis normalement, aujourd'hui, je reçois les 3 amiibos que j'avais pris en solde ou pas. Je ne sais plus quel prix je les avais payés. Ah si, si, effectivement, ce n'était pas vraiment des soldes. Mais comme j'avais un bon d'achat à la FNAC, ça ne m'a pas coûté grand-chose. Donc j'avais pris l'amiibo Peach. C'est un amiibo, ce n'est pas l'amiibo classique. C'est l'amiibo où elle est avec sa jupe et elle fait « Wouhou ! » Et l'amiibo de Samu Saran en armure que j'avais vu justement dans la vidéo de l'interview de Gikorama. Et sur Amazon, puisque ça c'était à la FNAC, j'ai commandé le petit Yoshi en laine, le vert. Je ne sais pas si je prendrais le bleu et le rose si jamais j'ai le budget, ce qui m'étonnerait actuellement. Mais bon, voilà. Si, donc si je peux, j'aimerais bien prendre les Yoshi en laine rose et bleu parce que je ne les ai pas. Et puis je les trouve vraiment super beaux. Donc ça, ça à voir. Et voilà. Il me semble que je vous ai parlé de tout ce dont je voulais vous parler. J'ai ma dernière semaine de babysitting là. Ensuite, on va essayer de partir en vacances avec ma chérie en Espagne. Donc si on y arrive, parce que niveau budget c'est short, si on y arrive, ce que j'espère, parce qu'il nous faut vraiment de l'air, vraiment, 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 beaucoup d'air avant la rentrée. Je vous ferai des petites vidéos vlog. Donc il n'y aura plus de vidéos sur la Switch pendant peut-être une semaine. Parce que je n'aime pas préparer des vidéos de gameplay à l'avance, tout simplement. Donc vous aurez des petites vidéos vlog pendant une semaine sur l'Espagne. Sur l'Espagne parce que, parce que, parce que, voilà, je crois l'avoir déjà dit, mais on partira sûrement en Espagne. Donc je vous souhaite une très très bonne semaine. Du bon courage pour ceux qui bossent encore. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui bossent encore. De bonnes vacances à ceux qui sont déjà en vacances. Une bonne route à ceux qui prennent la route aujourd'hui pour partir justement en vacances. Et moi, je vous souhaite une très très bonne journée encore et une très très bonne semaine. A très bientôt les gens. Salut, salut. Ah, mais si, je sais ce que j'ai oublié de vous dire. La vidéo sur, vous savez, les montants que j'ai dépensés pour la Switch, je galère à l'écrire parce que je suis obligé de retrouver tous les montants de toutes les choses que j'ai pu acheter. Et comme il y en a certaines que j'ai achetées en revendant d'autres choses, je galère vraiment de ouf. Donc j'essaye de faire ça assez rapidement. Et aujourd'hui sortira très 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 certainement la vidéo sur la cuisine. Voilà, je crois que j'ai oublié de le dire dans la vidéo, mais la vidéo cuisine sortira très certainement aujourd'hui vers 16-17 heures. Vous savez comment ça fonctionne sur la chaîne. Je vais vous montrer un petit peu le temps aujourd'hui absolument dégueulasse. Vous voyez, c'est pas beau, c'est pas beau du tout. Si t'es pas abonné à la chaîne, tu peux t'abonner. Ça me fera toujours plaisir. Rejoins-moi, c'est cool. C'est cool, il y a plein de choses. Il y a des vidéos sur la Switch, il y a des petites vidéos tranquilles posées comme ça. Voilà, je peux prendre ton café avec moi le matin. Voilà, ça peut être cool. Moi, là, je prends pas mon café parce que je vais aller me le faire. Mais si toi, t'as envie de le faire pendant les vidéos, vas-y. Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. لé, pendant les vidéos. Merci beaucoup. Je vous souhaite voir Standard 3s, sur la chaîne Youslope. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada